La vie elle-même est une expérience d'apprentissage et d'évolution constante où chaque individu a un but unique et une mission spirituelle à remplir. Chacun de nous est comme une graine plantée dans le sol qui a besoin de temps, de patience et de soins pour s'épanouir et atteindre son plein potentiel. Tout comme une graine a besoin d'eau, de lumière et de nutriments pour pousser, nous devons nourrir notre conscience et notre esprit de pensée positive et édifiante afin d'attirer dans notre vie tout ce dont nous avons besoin au bon moment. Lorsque nous naissons, nous sommes des êtres divins pleins d'amour et de lumière, connectés à l'univers et à tout ce qui nous entoure. Nous sommes comme une feuille de papier vierge qui attend d'être écrite par le destin et nos propres choix. Chaque expérience, chaque personne et chaque situation qui se présente à nous dans la vie sont des occasions d'apprendre et de grandir, d'élargir notre conscience et de nous connecter à notre essence divine. L'univers est sage et nous donne toujours ce dont nous avons besoin au bon moment, même si parfois nous ne le comprenons pas dans l'instant présent. Tout ce qui entre dans notre vie, que ce soit une personne, un travail, une maladie ou une opportunité, a un but divin derrière lui. Nous ne le comprenons peut-être pas au moment présent, mais tout a un but et une leçon à apprendre. Nous avons tous une connexion divine qui nous guide et nous protège à tout moment. La sensibilité et l'intuition sont des capacités que nous possédons tous, mais qui sont souvent entravées par des croyances limitatives, la peur et la déconnexion de notre essence divine. Il est important de se rappeler que tout dans la vie est énergie et que nous sommes des êtres énergétiques en mouvement constant. Tout ce que nous pensons, ressentons et émettons dans l'univers nous est renvoyé dans la même mesure. Par conséquent, si nous voulons attirer des choses positives dans notre vie, nous devons cultiver un esprit positif et une vibration élevée. Cela ne signifie pas qu'il faut ignorer les défis et les difficultés qui se présentent à nous, mais plutôt qu'il faut les considérer comme des occasions de grandir et d'élargir notre conscience. Nous devons apprendre à faire confiance à l'univers et à notre propre chemin et être ouverts pour recevoir tout ce que l'univers a en réserve pour nous. En cultivant un esprit positif et une vibration élevée, nous pouvons attirer tout ce dont nous avons besoin pour remplir notre mission spirituelle et atteindre notre plein potentiel d'êtres divins. L'être humain, à la naissance, est un être plein de pureté et d'amour inconditionnel, avec une capacité de connexion et de sensibilité qui dépasse tout être adulte. Dans ces premières années de vie, l'être humain porte un regard pur sur le monde, acceptant sans jugement tout ce que ses sens perçoivent. Cependant, en grandissant, cette sensibilité diminue à mesure que nous acquérons des croyances, des peurs et une façon particulière de comprendre le monde. Nous entrons dans la dualité, perdant le lien particulier que nous avions en tant que bébé. Il est important que vous compreniez cela, car chaque chose vient en son temps, pour autant que vous ayez la bonne conscience. Rien ne vient dans votre vie hors du temps. Tout arrive juste au moment où cela doit arriver. Bien que vous puissiez être en désaccord, souhaitant que ce que vous désirez ardemment se produise au moment où vous le désirez, sachez que ce n'est pas, ainsi que cela fonctionne. Tout ce qui arrive et entre, dans votre vie est le résultat de votre niveau de conscience actuel. Dans la vie, il y a un flux constant d'énergie et de vibrations, qui influencent tout ce qui se passe dans l'univers. Ces vibrations peuvent être positives ou négatives, et selon le niveau de conscience que vous avez, vous attirez ce dont vous avez besoin dans votre vie. Par conséquent, si vous voulez que quelque chose entre dans votre vie, vous devez avoir la bonne conscience pour l'attirer. L'univers est sage et nous donne toujours ce dont nous avons besoin au bon moment. Bien qu'il puisse parfois sembler que les choses ne se produisent pas au bon moment, nous devons avoir confiance et savoir que tout se passe comme il se doit. Nous devons accepter ce que la vie nous offre à chaque instant et croire que tout ce qui entre dans notre vie est pour notre plus grand bien. Il est important de garder à l'esprit que notre niveau de conscience n'est pas fixe, mais peut évoluer tout au long de notre vie. Au fur et à mesure que nous apprenons de nos expériences, nous pouvons élever notre niveau de conscience, et donc attirer dans notre vie des choses plus positives qui sont en accord avec notre véritable essence. Si nous voulons que tout arrive au bon moment, nous devons travailler sur notre conscience et notre connexion avec l'univers. Nous devons être ouverts pour apprendre de chaque expérience, sans jugement, en acceptant tout ce qui entre dans notre vie comme une opportunité d'évoluer et de grandir. Ce n'est qu'alors que nous pourrons attirer dans notre vie tout ce dont nous avons besoin et qui est destiné à venir au bon moment. Au cours de la vie, les gens se déconnectent de leur essence, de leur véritable nature, de ce qui les rend uniques et spéciaux. Lorsque nous naissons, nous sommes des êtres purs et libres de penser, mais en grandissant, nous sommes soumis à différentes influences et programmations qui nous éloignent de notre essence. Ceux qui semblent avoir de la malchance dans la vie sont simplement déconnectés de leur véritable moi, leur âme, ce qui les empêche de manifester leur plein potentiel et de vivre pleinement. Au contraire, ceux qui semblent avoir du succès et pour qui tout va bien ont réussi à se reconnecter à leur essence et à manifester leur véritable but dans la vie. Astéris qu'il est important de comprendre qu'il n'y a pas de personne plus spéciale que les autres, nous sommes tous des êtres divins et avons le potentiel de manifester notre réalité. Cependant, beaucoup d'entre nous se sont laissés influencer par les autres en adoptant des croyances limitatives et en acceptant ce que l'on attend de nous au lieu de suivre notre propre vérité et d'exprimer notre véritable essence. Les deux vrais sont les croyances et les programmes qui nous ont été imposés et qui limitent notre capacité de manifestation. Lorsque nous suivons les « il faut », nous nous éloignons de notre véritable essence et nous nous déconnectons de notre intuition et de notre sagesse intérieure. Pour vivre pleinement et manifester la réalité que nous souhaitons, il est important de se reconnecter avec notre essence, notre âme. Nous devons laisser tomber les « je devrais » et suivre notre propre vérité, notre intuition, ce qui nous rend vraiment heureux et épanoui. Lorsque nous nous reconnectons à notre essence, la vie coule naturellement et les bonnes circonstances se présentent au bon moment. Tout vient au bon moment, lorsque notre conscience est au niveau nécessaire pour le manifester dans notre réalité. Par conséquent, nous ne devrions pas blâmer les autres ou la malchance pour ce qui se passe dans notre vie, mais assumer la responsabilité de notre propre chemin et travailler à nous reconnecter à notre essence et à manifester la réalité que nous souhaitons. Tout ce qui arrive dans notre vie est le reflet de notre niveau de conscience et de notre connexion à notre véritable essence. Dans le monde métaphysique, chaque être humain a un but divin, une mission spécifique à remplir au cours de sa vie. Cependant, de nombreuses personnes se laissent prendre par les programmes et les obligations de leur environnement, ce qui les empêche de se connecter à leur véritable objectif et de vivre la vie qu'elles désirent vraiment. Il est vrai que nous voyons souvent des personnes pour qui tout semble aller bien, alors que d'autres semblent avoir constamment de la malchance. Mais ce n'est pas parce que certaines personnes sont plus spéciales que d'autres, mais parce que ceux qui suivent leur cœur et réalisent leur but divin sont en phase avec l'énergie universelle de l'amour, ce qui leur permet d'attirer les circonstances et les opportunités qui leur conviennent. A l'inverse, ceux qui ont cédé aux attentes et à la pression de leur environnement, au lieu de suivre leur véritable désir, se retrouvent dans une vibration de résistance et de disharmonie avec l'univers, ce qui les amène à attirer des expériences négatives dans leur vie. Lorsque nous naissons, nous avons une connexion naturelle avec notre essence divine et notre but dans la vie. Mais en grandissant, nous perdons souvent cette connexion à cause des croyances et des programmes limitatifs que nous recevons de notre environnement. Il est essentiel que vous reconnaissiez votre véritable essence et que vous vous connectiez à votre but divin afin de vivre une vie pleine et heureuse. Si vous vous trouvez dans une situation où vous faites quelque chose qui ne vous passionne pas, mais que vous pensez que c'est la bonne chose à faire à cause de la pression de votre environnement, il est important de prendre un moment pour réfléchir et écouter ce que votre cœur vous dit. Vous devrez peut-être faire des choix difficiles et affronter l'opposition de ceux qui attendent de vous que vous suiviez une voie plus conventionnelle. Mais si vous restez fidèle à vous-même et suivez votre objectif divin, vous attirerez les circonstances et les opportunités qui vous permettront de vivre une vie pleine de passion et d'objectifs. Rappelez-vous que l'amour est la force la plus puissante de l'univers et qu'en suivant votre cœur et en réalisant votre but divin, vous êtes en phase avec cette énergie. Les personnes qui réussissent ne sont pas nécessairement celles qui ont le plus de compétences ou de talents, mais celles qui ont trouvé leur véritable passion et s'engagent à suivre leur but divin, ce qui leur permet d'attirer le succès et l'abondance dans leur vie. Chaque être humain possède une essence unique et authentique, une énergie qui l'anime et le relie à son but dans ce monde. Lorsque cette essence est en phase avec ce que vous faites et ressentez, elle éveille une force intérieure qui circule naturellement et sans effort, créant un sentiment d'épanouissement et de réussite. A l'inverse, lorsque vous agissez à l'encontre de cette essence, vous perdez de l'énergie et créez une résistance qui entrave le flux de la vie. L'univers a un rythme qui lui est propre et tout arrive au bon moment, selon le niveau de conscience et de préparation que vous avez à ce moment-là. Par conséquent, rien ne peut être forcé, mais il faut faire confiance au processus et être en phase avec l'essence. Si quelque chose ne vient pas à ce moment-là, c'est que vous n'êtes pas encore prêt à le recevoir. Il est important de faire la différence entre le désir et la préparation pour l'obtenir et de travailler sur votre propre croissance personnelle afin d'être en alignement avec ce que vous voulez manifester. L'essence pure et libre d'un bébé est un exemple de la manière dont on devrait se connecter à sa propre essence. Les bébés expriment leurs besoins et leurs émotions sans restriction, sans crainte de jugement ou de critique. Cette capacité à ressentir et à s'exprimer de manière authentique doit être retrouvée afin de prendre des décisions en accord avec l'essence. La société et l'environnement peuvent influencer votre façon d'agir et de prendre des décisions, mais il est essentiel de ne pas se laisser guider par les choux l'imposé par les autres, mais par votre propre voie intérieure. Le succès ne se mesure pas aux réalisations extérieures, mais à la satisfaction et au bonheur que vous ressentez en faisant ce que vous aimez. Astérisqu'il est donc important d'éveiller sa conscience et de se connecter à son essence afin de vivre une vie pleine et réussie. Rendre des décisions en accord avec sa voie intérieure, faire confiance au processus de la vie et travailler sur sa croissance personnelle sont les clés pour manifester ses désirs et son but dans ce monde. La connexion à la source divine, le tout ou la vie elle-même, se fait par la vibration que vous émettez. C'est pourquoi vos désirs ne se sont pas encore manifestés. Il y a une incohérence émotionnelle entre ce que vous désirez et ce que vous ressentez dans votre vie actuelle. Si vous voulez attirer ce que vous désirez, vous devez aligner votre vibration avec la fréquence de ce que vous désirez. Dans l'univers, tout vibrer se déplace en harmonie. Les énergies semblables s'attirent et les énergies opposées se repoussent. C'est pourquoi la loi de l'attraction et de la manifestation suggère que vous deveniez ce que vous désirez. Si vous devenez la personne qui possède déjà ce que vous désirez, vous attirez ses énergies vers vous. Imaginez que vous voulez être un grand musicien, mais que vous n'avez jamais agi. Commencez à jouer de la musique, étudiez-la, entourez-vous de personnes qui l'aiment et apprenez tout ce que vous pouvez à son sujet. Devenez le musicien que vous voulez être et vous verrez comment l'univers commence à travailler en votre faveur pour que vos rêves deviennent réalité. L'univers a besoin d'action et de détermination pour que vos désirs se manifestent. Vous ne pouvez pas rester assis et attendre que les choses se produisent sans rien faire. Agissez dans le sens de vos désirs et regardez-les se manifester dans votre vie. Rappelez-vous que le timing divin est parfait et que tout ce dont vous avez besoin viendra à vous au bon moment. Pour vous connecter à la source divine, vous devez être dans un état de gratitude et d'amour inconditionnel. Soyès reconnaissant pour tout ce que vous avez dans votre vie actuelle et pour tout ce que vous êtes sur le point de recevoir. Aimez tout ce qui vous entoure, même les situations difficiles, car tout a un but dans votre vie et vous aide à grandir. Rappelez-vous que vous êtes un être divin et puissant, capable d'attirer dans votre vie tout ce que vous désirez. Alignez votre vibration avec la fréquence de vos désirs, devenez ce que vous désirez et agissez dans le sens de vos rêves. L'univers travaille en votre faveur et tout ce dont vous avez besoin viendra à vous au moment idéal. Fais confiance au processus et à vous-même. Les croyances sont une force puissante à l'œuvre dans votre vie qui façonne votre réalité. Si vous ne croyez pas qu'une chose est possible, alors elle ne l'est pas pour vous. C'est pourquoi il est important que vous preniez conscience de vos croyances et que vous les examiniez de près. Si vous vous rendez compte qu'il existe des croyances limitatives dans votre esprit, il est temps de les remplacer par des croyances qui vous servent mieux. Rappelez-vous que tout dans l'univers est connecté et que tout vibre à une certaine fréquence. Si vos pensées et vos émotions sont en accord avec vos désirs les plus profonds, alors vous commencerez à attirer à vous ce que vous voulez. Mais si vous vibrez à une fréquence plus basse à cause de vos croyances limitatives et de vos pensées négatives, alors vous repousserez ce que vous désirez. Pour changer vos croyances limitatives, vous devez en prendre conscience, puis les remplacer par des croyances positives et valorisantes. Au lieu de croire que l'argent est mauvais, vous pouvez commencer à croire que l'argent est un outil pour vous aider à atteindre vos buts et objectifs. Au lieu de penser que vous n'êtes pas assez bon pour un emploi, vous pouvez commencer à croire que vous êtes un candidat parfait et que vous avez les compétences nécessaires pour accomplir le travail de manière excellente. Il est également important de se connecter à son âme et à son essence. Si vous faites quelque chose qui vous passionne vraiment et qui vous rend heureux, alors vous êtes en phase avec votre âme. Si vous êtes entouré de personnes qui vous soutiennent et vous motivent, alors vous êtes entouré des bonnes personnes. Et si vous avez des pensées positives et constructives qui vous rapprochent de vos objectifs, alors vous êtes sur la bonne voie. N'oubliez pas que tout ce qui se passe dans votre vie est le résultat de vos pensées et de vos croyances. Si vous voulez changer votre réalité, vous devez commencer par changer votre esprit. Prenez conscience de vos pensées et croyances limitatives et remplacez-les par des pensées et croyances plus positives et constructives. Connectez-vous à votre âme et à votre essence et suivez la voie qui vous rend plus heureux et vous rapproche de vos buts et objectifs. Sur la voie de l'épanouissement et du bonheur, vous devez prêter attention à ce qui n'est pas en phase avec vous. L'univers, Dieu ou la vie veulent que vous atteigniez l'épanouissement et la féliciter et pour ce faire, vous devez parfois fermer certaines portes et en ouvrir d'autres. Ainsi, le chemin à suivre vous sera indiqué pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Gardez à l'esprit que le royaume divin réside en vous. Votre âme et votre cœur sont les guides qui vous conduiront vers la plénitude et l'abondance. Si vous vous laissez guider par ce que vous pensez que vous devriez faire, au lieu d'écouter votre cœur, vous risquez d'être exclu du royaume. Les personnes dans cette situation se sentent souvent tristes, démotivées et vides. Il est donc essentiel que vous ayez le courage de changer ce qui n'est pas en harmonie avec votre être. Vous devez écouter votre cœur et suivre votre intuition afin d'atteindre le bonheur auquel vous aspirez. Si vous vous sentez bloqué, prenez un moment pour vous demander si vous êtes sur la bonne voie. Faites-vous ce que vous voulez vraiment faire ? Vous entourez-vous des bonnes personnes ? Avez-vous les bonnes pensées pour attirer ce que vous voulez dans votre vie ? Rappelez-vous que tout dans l'univers est connecté et vibre à une certaine fréquence. Si vous souhaitez attirer quelque chose dans votre vie, vous devez vibrer sur la même fréquence que cette chose. Par conséquent, vous devez vous assurer que vos pensées et vos croyances sont en accord avec vos objectifs et vos désirs. Si vous ne croyez pas que vous pouvez réaliser quelque chose, il est peu probable que vous y parveniez. Mais si vous croyez en vous-même et en vos capacités, vous serez sur la voie de l'épanouissement et du bonheur. A ce qui risque, pour atteindre le bonheur et l'épanouissement dans la vie, vous devez être courageux et changer tout ce qui ne résonne pas avec vous. Écoutez votre cœur et suivez votre intuition et assurez-vous que vos pensées et vos croyances sont en accord avec vos objectifs et vos désirs. Si vous faites cela, vous serez sur la bonne voie pour réaliser vos rêves et vos objectifs les plus chers. Sur le chemin de la vie, il est important d'apprendre à voir la beauté dans chaque situation, même si elle ne semble pas correspondre à ce que nous désirons. Tout ce qui arrive dans notre vie est une bénédiction déguisée et nous guide sur notre chemin. Être reconnaissant pour tout ce qui arrive, qu'il s'agisse de bénédiction ou de défi, est un moyen d'ouvrir notre cœur et notre esprit pour recevoir les leçons dont nous avons besoin pour évoluer. Lorsque nous nous connectons à notre essence et à notre âme, nous sommes en phase avec l'univers et son plan pour nous. Si nous suivons nos rêves et nos désirs les plus profonds, nous suivons le chemin que l'univers a préparé pour nous. Tout arrive au moment parfait lorsque nous sommes prêts à le recevoir et à entrer en résonance avec ce que nous désirons. En étant reconnaissant pour tout ce qui arrive, nous ouvrons nos portes pour recevoir encore plus de bénédictions dans notre vie. La gratitude est une vibration puissante qui attire vers nous davantage de choses positives, nous permettant d'être dans une position plus élevée pour recevoir ce que nous désirons. Si nous ne sommes pas reconnaissants pour ce que nous avons en ce moment, nous ne sommes pas ouverts à recevoir davantage. Au lieu de résister à ce qui arrive dans la vie, il est important de l'accepter comme une occasion de grandir et d'évoluer. Si nous résistons aux choses qui ne semblent pas aller dans notre sens, nous nous résistons à nous-mêmes et à notre croissance. Par l'acceptation et la gratitude, nous pouvons transformer toute situation en une bénédiction pour notre chemin. La gratitude est un élément fondamental de notre chemin vers l'épanouissement et le bonheur. En étant reconnaissants pour tout ce qui arrive, nous ouvrons nos portes pour recevoir encore plus de bénédictions dans notre vie. Lorsque nous suivons nos rêves et que nous nous connectons à notre essence et à notre âme, nous sommes en phase avec l'univers et son plan pour nous. Tout arrive au bon moment lorsque nous sommes prêts à le recevoir et à entrer en résonance avec ce que nous désirons. En acceptant et en étant reconnaissants pour tout ce qui arrive dans notre vie, nous transformons toute situation en une bénédiction pour notre chemin. Vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez à condition de vous connecter à votre essence et de croire en vous. N'oubliez jamais que l'univers est en votre faveur et qu'il vous donnera tout ce dont vous avez besoin pour être heureux et vous sentir épanoui. Ne vous attardez pas sur les obstacles, chacun d'entre eux est une occasion de grandir et d'avancer sur la voie du succès. Fait confiance au processus, même s'il est parfois difficile, l'univers sait ce dont vous avez besoin et vous le donnera au moment idéal. Soyez toujours reconnaissant pour chaque expérience car chacune d'entre elles est une leçon qui vous rapproche de votre objectif. N'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre propre réalité, alors visualisez ce que vous voulez et travaillez dans ce sens avec détermination et passion. Ne vous comparez pas aux autres, chacun a son propre chemin et son propre temps pour atteindre ses objectifs. Si vous voulez attirer ce que vous désirez, devenez ce que vous désirez et agissez en conséquence. N'ayez pas peur de changer, ce qui ne vous relie pas à votre essence, l'univers vous ouvrira de nouvelles portes et opportunités pour être heureux. Suivez toujours votre cœur et faites ce qui vous rend heureux, c'est le chemin qui vous mènera à l'épanouissement et à la plénitude. Laissez un commentaire en disant « Je suis » et sentez-vous digne de tous vos rêves et désirs. N'oubliez pas que l'univers agira en votre faveur tant que vous resterez fidèle à votre véritable essence. Passez maintenant à la prochaine vidéo pour continuer à apprendre comment manifester la vie que vous voulez mais pas avant d'avoir donné un like, appuyez sur la cloche et vous savez, souscrit à la chaîne parce que je vous promets que votre vie va changer d'une manière incroyable. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie et je vous vois dans la prochaine vidéo.